Yo tout le monde, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc pour essayer de nourrir le capran vidéo et de vous montrer un peu le nouvel aménagement que j'ai fait dans le taras hier soir, donc j'ai rajouté plein de branches, des plantes, donc on va avoir tout ça en vie, donc je commence avec la présentation et on fera le nourrissage juste après. Donc niveau plantes, j'ai rajouté un grand ficus, comme on peut voir juste là, je le retenais sur l'appareil manuel, donc je fais tout à la main cette fois, donc voilà, un ficus qui est placé au milieu du taras hier, ensuite en plantes, je crois que c'est la seule que j'ai rajouté, donc après j'ai juste réaménagé le taras hier, j'ai rajouté deux branches, celle-ci, qui part du bas et qui arrive jusqu'au fond, donc là-bas, voilà, et j'ai rajouté cette branche-là, donc qui fait toute la moitié du terrain, enfin qu'il traverse en large, quoi, donc sur laquelle on rebranche une autre branche et le tronc en liège, donc on voit Sine aussi, parce qu'il profite de sa branche, tranquillement, cool. Donc les branches, ça permet donc que Sine accède plus facilement, donc aux UV, c'est assez proche, après il y a des plantes qui tombent, ça, je ne les contrôle pas, hop ! Donc le point chaud, pareil, il peut accéder sur la branche, sur l'autre branche, donc il y a vraiment un bon point d'accès pour les points chauds. Ensuite, on va essayer de voir un peu le fond, je ne sais pas si on voit bien, donc j'ai déplacé des plantes au fond, donc il y a les ficus, le bambou, et la grande planche, je l'ai mis un peu plus au milieu du terrain, donc comme ça, on voit, enfin le terrain, c'est un peu plus dégagé, sinon ça faisait tout à l'arrière, ça faisait vraiment un peu confit. Là, il fait vraiment plein, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre vraiment que les ficus ne grandissent, les plans montent et du fond aussi. Normalement, cette plante-là, qui est une dracana, elle devrait faire comme l'autre un tronc, donc ça ferait deux troncs, donc je pense que ça donnerait quelque chose de pas mal. On va essayer de le nourrir, tout de suite, pour la petite présentation rapide du terrain, qui n'a pas changé, à part l'aménagement qu'on peut retoucher. Donc on va essayer de faire ça. Allez. Donc voilà, toujours pareil. Il arrête de mâcher, alors que l'après-là, il est adapté en taille ou quoi que ce soit, et aucun problème, il a décidé d'arrêter de mâcher pendant un instant. Allez, ça va pourquoi. On va attendre qu'il finit de manger. Déjà, il a mangé, mais il n'y a pas voulu après l'aménagement. Il n'était pas très content. Donc je trouve là, le terrain commence vraiment à bien être aménagé. Il est bien plat, il y a vraiment un parcours d'escalade. Donc pour qu'il puisse se percher vraiment dans tout le terrain, ça commence vraiment à être de plaisir à voir. Hop. On va revenir sur le signe. Il n'y a toujours pas fini sans d'ailleurs. Allez, mange-le. T'as décidé de ne pas manger devant la caméra. Je ne sais pas à quoi il va se décider, ça fait déjà une minute. Vous savez, le genre regarde en vidéo. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ouais, il n'y a pas le bac d'eau, tiens. On va se reculer, on va me laisser un peu tranquille. Donc, hop. Voilà. Donc je n'ai pas encore remis le bac d'eau. Je ne l'ai pas nettoyé, je l'ai sorti hier. Mais il n'est pas propre, il n'y a pas l'intérieur dedans. Donc il faut que je la nettoie. Donc ensuite, les branches. Il y a toujours le même monde devant. C'est juste celles qui étaient devant avant, je les ai décalées dans le fond. Donc, hop. Là, au fond, il y a la vigne. Il a enfin mangé. On va essayer de lui en donner un deuxième. Donc celui-là, il a mangé énormément, c'est à rien comprendre. Parce qu'on était trop prêts. Il n'aime pas qu'on le soit trop prêts. Ce qui apprend un petit peu capricieux. Je vais aller chercher un peu de crayon dans la boîte. On va essayer de lui en donner un troisième. Il a vraiment... On va essayer de lui mettre en main. Il est fou à dire qu'on peut se mettre à foot. C'est quoi? Ça, il est fou. Il a tout. Il a tout. A tout. Il a toujours été une bonne heureuse, Il a tout. Il a tout. Il a tout. Donc oui ça dépend vraiment des fois, un coup il veut manger normal, un coup il veut manger lentement, donc il est vraiment bizarre ce lézard ! Donc on va attendre qu'il finisse de manger puis on se quittera sur ces images s'il décide d'en manger un jour. Donc sinon pour la rivière que je devais installer dans le terrain, je ne l'ai toujours pas fait non, parce qu'il faut que j'achète une pompe que je prévoyais de tout bien cloisonner, donc je pense faire ça après Noël, ou peut-être pendant, c'est à voir, c'est vraiment un projet qu'il faut que je fasse, j'en ai plein en ce moment, donc bah c'est défaire un pas. Allez mange qu'on puisse finir cette vidéo ! Non, il a décidé que la vidéo allait durer dix minutes, donc il va laisser trois minutes avec le besoin dans la bouche, il ne va pas bouger. Il est vraiment statique, oui. Je sais pas si remarqué mais il ne bouge pas depuis tout à l'heure. On va dézoomer, on va faire un petit plan général du terrain pour finir, et on va attendre qu'il finisse de manger, sinon on ne va pas attendre, sinon je vais vous faire dire à la vidéo moins cinq minutes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de nourrissage, bien qu'assez difficile, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like sur la vidéo, à laisser un petit commentaire si vous avez une question, une appréciation, quoi que ce soit à dire, sur le terrain, l'animal, tout ce que vous voulez, la vidéo même. Donc voilà, donc allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.